Bonjour chers amis, bonjour le monde. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en physique, notamment la leçon oscillation mécanique. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur cette leçon ? C'est très simple. Dans un premier temps, nous aimons avoir de réaliser le plan de mon travail ainsi que de suivre attentivement comme l'on procède à un très bref résumé. Les autres, oscillation mécanique. En 1, nous allons parler de la définition de l'oscillation mécanique. En 1, 2, une période. En 1, 3, la fréquence. En 2, l'expression cymbisoïdale. En 3, la vitesse. En 3, 1, l'expression de la vitesse en fonction du temps. Et en 3, 2, l'expression de la vitesse maximale. En 4, l'accélération. En 4, 1, l'expression de l'accélération en fonction du temps. En 4, 2, l'expression de l'accélération maximale. En 6, l'équation différentielle. En 6, les énergies. En 6, 1, l'énergie potentielle élastique. En 6, 2, l'énergie potentielle de l'échangeur. En 6, 3, l'énergie cinétique. Et en 6, 4, l'énergie mécanique. Cher ami, comment faire son propre résumé ? Donc, comme première information, nous allons passer à la définition. Et la définition de l'échange ? Cher ami, qu'est-ce qu'une oscillation mécanique ? Une oscillation mécanique abortie est un mouvement périodicole animé de va-et-vient autour de sa position d'équilibre. Une oscillation mécanique abortie est un mouvement périodicole animé. Une oscillation mécanique abortie est un mouvement périodicole animé de va-et-vient. au bout de sa position d'équilibre. Alors, chers amis, voici la définition d'une oscillation mécanique. En 5, 2, parlons d'une période. Une période est la durée au bout de quelle on effectue des oscillations. Une période est la durée ou la date. au bout de laquelle on effectue des oscillations. Une période est la durée ou la date. Cher ami, à présent, parlons bien de temps. Périodes. 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 La période proportionnose des yeux. Périodes. 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 Prompres. C. Nord. T. Zéro. et est l'inverse de la fréquence. Appelez aussi pro. Cher, on va matérialiser en f petit f0, ou du moins ça, en f0. Ici, il faut connaître les différentes formules. Période pro, égale 2 pi sur oméga zéro qui s'exprime en secondes. La période étant l'inverse de la fréquence, on aura un su la fréquence qui s'exprime toujours en secondes. Il faut aussi connaître la prochaine formule que le P0 égale la variation du temps sur le nombre d'oxyations. Nombre d'oxyations. Chers amis, la période égale à 2 pi sur oméga zéro, période égale à 1 si n zéro, période égale la variation du temps sur le nombre d'oxyations. Suivez prof d'après les graphes. Ici, nous allons avoir comme information sur le nombre d'oxyations. C'est tracé. C'est tracé. C'est tracé. C'est tracé. C'est tracé. C'est parti. Il faudra donc encore choisir le sommet, choisir l'autre sommet et compter le nombre de carreaux qui ne séparent. On appellera des zéros. On a donc encore un carreau, deux carreaux, trois carreaux, quatre carreaux. Alors voici comment l'on détermine la période. On peut aussi déterminer la période en utilisant la première fois où la coupe s'allume, laisser ce mouvement passer, prendre la deuxième fois où la coupe s'allume. On peut aussi déterminer grâce à cette information. On l'appellera des zéros. Ou du moins, on peut passer par les pieds. On détermine la période en utilisant cette information. Voici, chers amis, comment déterminer la période en utilisant cette information. Il faut savoir aussi que la pulsation propre serait donc égale à 1 égale à 0. Qu'est-ce que la formule de la pulsation propre? La pulsation propre égale donc à 2 000 sur la période propre. Sachant que la pulsation propre est égale à la radicale de K sur L. Alors, la pulsation propre s'installe en radian par seconde. Donc, K est 1 000 par mètre. L est l'emphase qui s'installe en kg. Alors, remplaçons encore la pulsation propre par racine de K sur M. On aura donc racine de K sur M égale à 2 pi sur la période propre. On aura donc activé la période propre qui viendra donc ici. On a la période propre qui est égale à 2 pi sur la racine de K sur M. Du coup, par la suite, on aura T0 égale à 2 pi multipliée par la racine de K sur M sur K. On retient que la période propre est égale à 2 pi sur la radicale de K sur M. La période propre s'installe en seconde. La période s'installe en seconde. La période s'installe en seconde. Chers amis, on va remettre la période égale à deux pi multipliées par la racine de L du K, la période égale à l'inverse de la fréquence et la période égale à la variation du temps sur le nombre d'oscillations. Par exemple, l'utilisation là est le salon agile effectue 26 oscillations en une minute. Il faudra donc combattir 1 minute en secondes. Donc, 1 minute fait 60 secondes. Alors, si 1 minute fait 60 secondes, on aura donc la période propre qui est égale à la variation du temps sur le nombre d'oscillations. Du coup, on aura période propre égale à la variation du temps, et ça lui est 60 secondes, sur le nombre d'oscillations, 26 oscillations. On prouve la réponse et l'on remette en secondes. Nous allons effectuer l'on remette en secondes. Voici, chers amis, à l'aide de ces formules, comment on utilise la période. Parlons-en, parlons-en, en 1-3 de la fréquence. En particularité, en astéris, parlons-en encore de la fréquence appelée propre. La fréquence propre est l'inverse de la période propre. Du coup, chers amis, on aura fréquence propre, F0, ou du moins L0, égale à 1 sur la période propre. La fréquence s'exprime en S, qui signifie grand H, petit Z. La deuxième expression, la fréquence propre, est égale à, ici, 1 sur l'équivalent de la période, 2 I sur Omega 0. Alors, la fréquence propre, N0, serait égale à Omega 0 sur 2 I. Si vous remplacez Omega, par son expression, la signe du K sous l, sur l'équivalent de la fréquence propre, on aura à l'équivalent de la fréquence propre, qui a été fait à 2 I, multiplié par son expression, directement en passant Omega 0 par la signe du K sous l, M, sur 2 J. Dans ce cas, l'homme obtiendra 1 sur 2 I, multiplié par la radicale de K sous M. Comment appelle-t-on K ? Coefficient 2, règleur. Comment appelle-t-on M ? La masse, suivée à partir du moment de la Suisse. Autre expression de la fréquence propre. Autre expression de la fréquence propre. On a Omega 0, qui est égale à 2 I fois N0. N0 peut donc tirer N0, qui est égale à 0 sur 2 I. Alors, chers amis, on a signifié que la fréquence propre s'exprime en Hex, et la fréquence propre s'exprime en radian par seconde. Chers amis, passons aux équations sinusites. Deux, les équations sinusites légales. Lorsque je parle d'équations sinusites légales, je fais référence à XDD égale à XM cosinus Omega 0N ici. Et XDD est aussi égale à XM sinus Omega 0N ici. Les équations sphères, les équations sinusites, les équations sinusites légales, s'écrivent, soit par XDD égale à XM cosinus Omega 0N plus phi. que représente XDD l'élantation en fonction du temps que représente XF l'élantation maximale couramment appelée amplitudine que représente OEGASG la pulsation propre que représente phase à l'origine des dates alors exprimons chacun de les l'élantation en fonction du temps s'exprime en mètre l'élantation maximale s'exprime en mètre pulsation fort s'exprime en radian par signe phase à l'énergie s'exprime en radian chèque parlons aussi de l'équation XDD égale à XM sinus oméga 0 D plus 6 XM amplitudine oméga 0 pulsation propre phi la phase allongée la phase allongée n'encore le nom dans les sujets de phi on l'appelle encore phi qui s'exprime en radian dans un sujet lorsque l'on veut ne nous montre pas d'équation sinusmédale le monde entier doit utiliser l'équation qui se fait avec un cosinus notamment dans un sujet quelle est l'équation à choisir dans un sujet l'équation imposée est XDD égale à XM cosinus oméga 0 D Cher ami lorsque l'on ne donne pas d'équation il est très important d'utiliser cosinus que des sinus et pourquoi parce que lorsqu'on a un C ce tendon est appelé sinus alpha là moins sinus alpha cosinus alpha et là moins cosinus alpha notre association aura la forme horizontale alors cher ami qui est donc qualifié il s'agit donc de l'axe des abscissons qui est qualifié parce que l'oscillation est sous forme horizontale c'est qu'il vient que c'est une oscillation mécanique horizontale que l'on va vous écloser voici pourquoi il est très important de rétablir c'est cette équation qui est qualifiée vis-à-vis c'est lorsque l'oscillation est verticale que le professeur a tendance à prendre 6 alors cher ami ici si l'on veut représenter les forces sans faire de mouvement qui résistent deux forces le poids et la graxie mais lorsqu'on va utiliser comme information étatée ou bien comme une c'est dans ce cas-là qu'il faut savoir qu'il résiste trois forces cher ami passons donc un poids qui nous dit la vitesse et un poids la vitesse en fonction du temps il s'agira donc de l'expression de la vitesse en fonction du temps cher ami quelle est l'expression de la vitesse en fonction du temps c'est-à-dire dans ce premier temps il faut savoir que l'équation considérée serait x dd égale à x m au signe sauf au dégât sur d plus en fiche ici il s'agit de l'innovation qui est appelée par 6 comment déterminer donc sa vitesse on sait que en cinématique la vitesse égale à la dérivée de la position par rapport au temps c'est une loi à v égale à dérivée de x par rapport au temps qu'est-ce que l'on va en déni c'est que v égale à x moins et passer à la dérivée x m représente la constante c'est encore oméga 0 t qu'il faut dériver et chercher la dérivée de sinus et aussi de cosinus quelle est la dérivée de cosinus cher ami la dérivée de cosinus est moins sinus dans ce cas cher ami la dérivée de cosinus est moins sinus voici donc moins sinus et oméga 0 plus passons encore à exploiter v égale à x 1 point x m multiplié par la dérivée de cosinus oméga 0 t valorée comme dérivée oméga on va encore x m oméga 0 la situation va nous passer là et récobier sinus oméga 0 t plus une fois ce fait cher ami tu remarieras que v égale à dérivée par rapport au temps il donnera x m moins qui est aussi moins x m oméga 0 sinus oméga 0 t plus h voici la dérivée de l'équation avec sin vous allez essayer de faire la dérivée de l'équation avec sin à la maison nous allons poursuivre voici la vitesse en fonction du temps cette vitesse dérivée est en fonction du temps nous allons décrire à présent la vitesse maximale c'est bien plus de l'équation passons donc à la prochaine étape en 3 2 en 3 2 nous parlons de l'expression de la vitesse maximale 3 2 expression de la vitesse maximale 1 1 2 1 la vitesse maximale sera donc la valeur absolue qui va donc faire disparaître le signe moindre et on aura XM oméga 0. Comme son nom est dit, il s'agit toujours d'une vitesse et une vitesse en s'exprimant en mètre par seconde. XM s'exprimant en mètre et l'application s'exprimant en radien par seconde. Chers amis, passons encore à 3 en 4 maintenant l'accélération. 4, l'accélération. Et en 4, 1, expression 2, l'accélération en fonction du temps. Si vous voulez détenir l'expression de l'accélération en fonction du temps, on aura donc comme propriété en cinématique la vitesse qui était égale au départ à la vérité de la pollution par rapport au temps, nous cherchons donc encore à retrouver pour l'accélération. Ça va impliquer comme l'intégration de 6 vitesses égales à la dérivée de la position par rapport au temps que vaut l'accélération. L'accélération à son tour serait égale à la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Chers amis, nous allons donc avoir dérivée de la vitesse par rapport au temps. si l'accélération est en fonction de 10, la vitesse aussi serait en fonction de 10 car la situation est de la sorte horizontale. On nous parle encore qui sort du point. Nous allons donc chercher à passer à la dérivée de la vitesse et à partir de comment on fait la dérivée de l'accélération. L'accélération en fonction de 10 égale encore à la dérivée de 10 qui sort par rapport au temps. Cette écriture est appelée qui sort de 10 dans ce cas chers amis, on va rappeler l'expression de la vitesse par rapport à X. Vitesse de X est égale à moins 10 m. Omega 0 si plus Omega 0 t plus 6. Cherchons encore la dérivée à X qui est égale à la dérivée de VX par rapport au temps que nous donnerons à X de 1. Donc la dérivée de moins X n Omega 0 si plus Omega 0 t plus 6. Par rapport à la dérivée du temps. Sachez bien que la dérivée du temps doit être là même. Lorsque vous dérivée t, vous t'obligez même. On a AX1 qui est égale à X 2.1 qui est égale encore à la dérivée moins X n Omega 0 et Omega 0 que l'on doit passer à la dérivée et si nous sommes après le second la dérivée de sin nous donnerons de sin une fois que c'est fait quelle est la dérivée d'Omega 0 t ? Ça va donner qu'Omega. On a AX égale AX2 égale à moins X n Omega 0 c'est réindiqué par Omega 0 là Omega 0 et cosinus Omega 0 t plus V Voici encore l'accélération en fonction du temps. Passons encore à 4 2 l'expression de l'accélération maximale. 4 2 expression 2 l'accélération maximale. Alors, sachez bien que l'accélération maximale va se doter A max ou du moins soit A L. Cette expression est égale à la valeur absolue de l'élément qui se trouve là moins X n Omega 0 au carrément. La valeur absolue va faire sauter notre signe on aura X n Omega 0 au carrément. Et notre idée qui s'agit de l'accélération l'accélération va s'estimer en mètre par signe au carrément. X n s'estime en mètre et la pulsation va s'estimer en radion par signe au carrément. Si notre réponse est au carrément, alors on va savoir comment ça va s'éclairer. Chère, nous passons encore à équation différentielle le moment important de notre information. Cinq équations différentielles. s'estime cette fatigue est très importante dans le tour de oscillation et l'économie. Chers amis, il faut savoir qu'il existe deux types de ressorts. Le ressort comprimé et le ressort signe écaté. Vous allez faire semblant de lire plusieurs fois vos sujets et une fois que vous observez ressort écaté, vous direz savoir que le ressort écaté est appelé ressort allongé. Nous allons donc en partie d'un premier cas du cas numéro 1. Le cas numéro 1 il s'agit de ressort allongé. Le ressort allongé est appelé au possible ressort écaté. Bien envie de commencer, chers amis, il faut faire le dynamique qui est le système. Le système c'est l'ensemble ressort plus solide. Ressort plus solide. le référencié. Le référencié, il faut savoir que nous avons qui reste supposé galéré. bilan des forces. Lorsqu'on effectue l'allongement, il y aura désormais trois forces. La première force est appelée le poids et le poids de quoi? Le poids d'une solide. RN est appelée la réaction normale du plan ou autrement dit du support. Nous attendons à voir comme dernière information l'attention du réseau. Nous allons faire à présent une présentation chez Max. 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 Ici, je vais materialiser l'instant définit. Voici l'instant délivre qui serait représenté. Comment savons que nous sommes à l'instant d'origine? Passons à voir bien le point haut. Là, elle explique et là, X. Nous allons voir la partie du premier schéma, faire un nouveau schéma et aller vers la droite du premier schéma. Nous allons donc avoir l'espace qui serait désormais plus grand que le premier. Nous allons continuer notre point haut qui sera là haut et aller à un nouveau point appelé haut prix. Une fois que nous avons réalisé haut prix là, la distance séparante haut à haut prix mort est le rappositionnement. ici, le rapprochissement serait positif. Je l'appelle A, ou du moins sort, je peux l'appeler qui s'est éveillé. Chers amis, une fois que c'est fait, nous allons avoir comme information à représenter le poids. Le poids doit partir du centre de la doit être perpendiculaire. La réaction doit partir là à partir du support. cette réaction aura mouvement et à l'air. Etant donné que l'on a utilisé l'allongement, la tension va se diriger dans les assises appelées négatives. Dans ce cas-là, l'on aura ici la tension qui serait différente de la période. Une fois que c'est fait, chers amis, nous obtenons encore les trois forces. Après les trois forces, vous devez appuyer le programme du centre d'unesse qui est obligatoire. Appuie quand le théorème du centre d'unesse d'unesse qui est égale à mâg. Quels sont donc les forces qui existent en la présence du poids, la présence de terre mâg. Et la présence de la fonction. Après cette information, chers, à vous suivez, nous entendons projeter sur la sorte X, X, X. L'endroit où nous quittons offre le X, l'endroit où nous allons offre le X. Alors, projétons sur l'as X, X. On aura donc P qui serait projeter sur la des X, plus RL qui sera projeté sur la des X, plus O, T qui sera projeté aussi sur la des X, égale à RA qui sera projeté sur la des X. Le point G peut disparaître ce qui signifie l'histoire de d'inércité. Comment est P vis-à-vis de la des X? P est perpendiculaire à l'as des 6. On aura la réplique qui donnera 0. Plus comment est RL vis-à-vis de l'as des 6? P perpendiculaire de 6 donnera 0. Comment est T vis-à-vis de l'as des 6? T est opposé à l'as des 6. On aura encore moins T qui serait donc égal à M A X Cher à nous suivez attentivement la science. On a point T égal à M A X En cinématrie on révoit que A X est égal à X 2. Et la tension à pour K fois X Nous allons avoir la substration multipliée par K fois X égale à M X 2. Une fois c'est fait nous égale M X 2. M plus K X égale à 0 En divisant par M on on a 2 en M M X 2. divisé par M plus K X divisé par M égale à 0 divisé par M Après simplification l'on contient K X 2. plus K X sur M égale encore à 0 Avec la pulsation qui est égale à la racine de K sur M ça sous entend que Omega sur le car c'est égal à K sur M Nous avons passé K sur M par omega 0 carré on a X 2. 1 sur omega 0 carré X égale à 0 A partir de ces deux expressions nous ça est qualifié d'équation différenciée on pourra donc s'habiter là ou du moins ça là est aussi qualifié d'équation différenciée chers amis je vais vous demander de suivre attentivement comment faire pour le ressort comprimé alors nous allons parler maintenant du ressort qui est comprimé ressort comprimé au du ressort compressé ici il s'agit de notre car appelé car numéro 2 toujours faire l'étude d'un qui est le système solide plus ressort or ressort plus solide le rencée terrestre supposé galilée bilan de france on a encore B le poids du solide R L la réaction normale du plan et la tension qui a été du ressort nous allons faire la représentation schématique représentation schématique nous allons vous présenter le premier schéma et si ce schéma vous allez encore voir la différence entre le premier schéma et le second schéma le premier schéma va porter un point là à du haut et le centre de gravité ici ici est la X le deuxième schéma va être à présent la aussi permettant de montrer le terre comprimé nous allons donc avoir un schéma qui ne possède pas de distance entre les sondres ça montre bien cher ami que nous avons encore comprimé nous allons placer un point d'axe appelé au pi et tracer le centre du gravité quittant du point primitif au nouveau point ici chers amis nous parlerons encore de la distance située entre le point haut et au premier cette partie nous parlerons de A qui serait inférieure à 0 ou Is M qui est inférieure à 0 nous allons lui présenter les trois forces la première force part en partie du centre de gravité la deuxième force part qui va donc doucher cette partie la première force on touche cette partie et étant donné que l'on a raccourci le raison une fois que l'on reste nous allons avoir comme information une attention qui sera dirigée là à là là ne passez pas là mais touchez le raison qui se prouve là une fois que c'est faire donner un nom appelé vert et l'endroit qui te est exprimé l'endroit où nous allons être ici chers amis voici la réputation schématique nous allons donc passer à l'application du durème du centre d'inestie apporte le théorème du centre d'inestie ce durème est la deuxième loi de l'un taux nous allons donc avoir 100 vectoriels de force extérieure égale à ma g quelles sont les forces en ap plus r n avec vecteur puissant t avec vecteur égale à ma g avec vecteur passons encore à l'information principale appelée la projection donc projetons sur l'ars x primor x chers amis comment est p vis-à-vis de l'asthesis perpendiculaire on aura là-bas dans un premier temps px plus rlx plus tx égale à rax comment est p vis-à-vis de l'asthesis perpendiculaire on aura donc 0 comme valeur plus comment est rlx vis-à-vis de l'asthesis sort et aussi perpendiculaire on aura ici 0 comment est vis-à-vis de l'asthesis t à le même sens que l'asthesis on aura plus max en cinématique nous avons rencontré une information principale qui dira que ax égale à x off deux points et en des essais de résor la tension égale à k fois x ici on aura plus 1 kx égale à max l'équation différentielle a toujours comme signant au milieu plus ici si cette structure passe de côté on aura moins vous devez donc appel à la relation vectorielle donc relation vectorielle la relation vectorielle de t la relation vectorielle de t sera désormais t avec vector et t avec vector égale à moins k x off i voici donc la relation vectorielle de t t avec vector est égale à moins k fois x et tant on est que l'accélération se fait du final de x off on aura aussi a x qui s'appelle x 2 point mais si là de x on va par la suite kx égale à max où la relation vectorielle va s'écrire sous cette forme on aura principalement moins kx i égale à mox 2 point i k c'est une action se fait juste là des i parce qu'on parle de x dans ce cas on aura après simplification des i moins kx égale à mox 2 point et moins parce derrière on a mx 2 point plus kx égale à 0 nous allons simplifier par m en disant en divisant par m on a mx 2 point sur m plus kx sur m égale à 0 sur m dans ce cas on obtient x 2 point plus kx sur m égale à 0 conseil l'équation différentielle a toujours comme signe plus notamment l'équation différentielle a toujours un signe plus dans son expression dans ce cas chers amis comment est appelée cette expression là égouation différentielle on peut encore l'écrire sur la forme suivante x 2 point plus oméga 0 au carré de x égale à 0 chers amis nous allons poursuivre et passer à la prochaine étape appelée les CESG tu veux la continue poursuivre 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 Sous-titrage ST' 501